bienvenue sur la chaîne rock moderne avant les vacances et j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter il ya eu des soldes et des promotions évidemment notamment sur la fnac alors on va commencer on va aller assez vite je sais pas si j'arriverai à faire une seule vidéo alors tout d'abord une édition allemande de d'un ep quatre titres avec les quatre meilleurs morceaux du premier album d'énigmas de 1990 produit par michael crétu qui a aussi composé la musique c'est la chanteuse sandra qui est sa compagne d'ailleurs et qui chante sur ce premier album or dessus on a sa nez principal en cipolles of lust return to innocence et mea culpa de bons titres on va l'ouvrir sans plus attendre l'édition allemande un tirage limité qu'est ce qu'ils me mettent string limited 10 inch vinyl 1500 exemplaires voilà c'est pour les 30 ans puisque c'était sorti l'album je crois en 90 91 je me souviens plus exactement 90 normalement voilà on vous remontre la pochette super sympa et là on a un petit 10 inch en couleurs s'il vous plaît voilà je l'ai eu sur l'allemagne pas cher du tout ça ça vaut entre 10 et 15 euros avec les frais de port voilà donc très belle édition énigmas ensuite on a eu on a eu on a eu évidemment tac voilà on a eu cet album c'est enfin la réédition du mc solar qui sème le vent récolte le tempo donc pareil pour le 30e anniversaire puisque c'était sorti en 1991 l'édition originale était introuvable et il a été édité avec les cd tout ça l'époque à 300 mille exemplaires mais il n'y avait pas eu beaucoup de vinyle et maintenant c'était vraiment introuvable il cotait plusieurs centaines d'euros sur discogs hors dessus on a évidemment bouche de la voilà et caroline surtout et puis victime de la mode voilà je m'en souviens alors petite parenthèse sur bon j'étais un peu passé à côté de mc solar à l'époque pourquoi parce que vous avez eu ce tube à l'époque qui était sorti de mc mc sar and the real mike coy pump up the chain donc en rap et en hip hop en gros musique électronique tout ça et moi j'avais trouvé que mc si vous enlevez ça ça fait mc sar donc je me suis dit qu'est ce que c'est ce gars là qui est pas connu qui qui copie le nom mc ça bon voilà ça m'avait pas trop trop plu puis alors après bon je m'étais mis mais sans plus mais avec le recul comme c'est quand même un monument de c'est devenu un monument du rap hip hop français et ben voilà donc alors donc des petits renseignements donc claude m par ali alias mc solar est un rappeur français à 2991 voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire au 30e anniversaire donc on va en ouvrir un donc j'ai pas de jeans donc là je vais le faire à l'ancienne hop vous voyez donc édition noire alors d'après d'après certains sites ils ont dit gare au stock parce que parce que comme l'édition originale était assez rare peut-être que cette première cette première presse va être va être vite épuisé mais à mon avis si c'est épuisé vont refaire un tirage parce que ce n'est pas une édition limitée si ce n'est au tirage pour le moment on vit noir 180 oui bien bien pressé chez phonogramme et qui dit phonogramme évidemment polygramme et universal parce qu'à l'époque c'était phono et phono avait bloqué il y avait eu un procès entre mc solar et phono ce qui fait que ça avait bloqué la réédition de ces disques voilà alors ça je regarde pour archives regarde pour archives parce que c'est possible que ça devienne une rareté alors ensuite quelques bo donc ma fille m'a permis de lui ouvrir cette bo alors qui est une véritable arnaque puisque ça vaut à peu près je l'ai eu à 35 35 euros mais je l'ai vu à 40 euros donc ces jeux vidéo donc skyrim atmosphères et c'est l'opac light blue alors c'était vraiment un vinyle très simple une exclusivité va c'est distribué par la fnac mais c'est pas exclusive je pense et c'est bd bds da soft work records voilà donc musique composée et produit par jérémy soul tout ce que je pouvais vous dire donc très belle pochette voilà on a deux morceaux de chacun 20 minutes environ et donc c'est une édition limitée évidemment mais malgré tout c'est pas c'est pas à son prix n'est pas son prix je trouve ça beaucoup trop cher beaucoup beaucoup trop cher voyez c'est très simple il n'y a rien du tout c'est juste une pochette comme ça très très simple même souple donc je vous conseille pas si ce n'est que pour faire un cadeau à quelqu'un c'est vrai qu'en plus c'est un vinyle qui n'est même pas je sais pas si c'est du 180 à peine à peine à peine donc skyrim mais bonne bo cependant bonne bo mais je trouve le prix exagéré comme tout maintenant alors ensuite puisqu'on est dans les bo on va se on va évacuer donc les bo alors dans la série at the movies music on vinyl la réédition de my fair lady comédie musicale des années 60 si mes souvenirs sont bons alors moi je l'avais vu étant petit j'avais trouvé que c'était un vrai navet mais quand j'ai réécouté la pensée du mail comédie musicale connu tout ça mais pour moi à l'époque j'avais pas du tout apprécié et mais c'est vrai qu'en réécoutant la bo j'ai trouvé pas mal du tout c'est peut-être mieux à écouter qu'à voir donc une édition limitée à 1000 copies donc 1964 voilà c'est ça film en couleur à l'époque donc 1000 copies de dans la série at the movies donc starring Audrey avec Audrey Byrne quand même pourtant c'était une très bonne actrice je me demande si elle n'avait pas joué dans les filles du docteur marche les quatre filles du docteur marche Audrey Byrne ne se souvient plus mais enfin bon c'est une actrice des années 40 50 vraiment du top niveau mais bon c'était un petit peu moi j'avais pas apprécié vous dire j'étais jeune aussi j'étais jeune j'avais s'était passé à la télévision ça m'avait paru être très long comme film à l'époque on n'avait pas beaucoup de choses à voir et j'avais trouvé que c'était vraiment un navet mais bon c'est un disque bo tellement connu voilà tellement connu je regarde ce qu'il y avait musique supervisée conduit par André Prévin toujours des éditions évidemment magnifique chez colombia à l'époque toujours universal bien sûr enfin c'est music on vinyl c'est pas exactement universal il presse autre chose qu'universal attention on ne peut pas confondre les deux voilà on n'a pas de coupons de téléchargement bon ça je vous ai montré le macaron et normalement il y a un numéro le numéro avec maintenant le numéro est sûr oui il est même pas non c'est bizarre il n'y a plus le pas où ils le mettent normalement c'était numéroté mais j'ai pas retrouvé le numéro voilà donc l'exemplaire et ici pareil un autre très très joli très joli vinyle translucide violet purple translucide comment ils appellent ça édition transparente purple swirl viny ensuite puisqu'on est dans les bo donc un disque de musique c'est pas de l'ambiance et c'est très très mélodieux mon analogue c'est français super flumina babylonis je crois que c'est leur deuxième album en fait il y avait eu un mini album avant ça c'est l'album de 2019 donc que j'ai eu en solde parce que là voilà ça il ya eu des soldes de la fnac entre 4 et 12 euros là c'était vraiment pas cher du tout et alors quelques heures après il y avait évidemment plus rien donc tout est bon oui c'est à get fold donc on va essayer de l'ouvrir alors qu'est ce que je pourrais vous dire donc un duo français composé d'alex van pelt et de benjamin lupus voilà donc c'est uniquement des instrumentaux voilà pas confondre avec des instrumentaux mais très de très bonne qualité allez sur youtube spotify vous verrez c'est vraiment excellent et donc il avait tout si à ma fille qu'on a fait la sélection des soldes de la fnac avec elle et elle m'a dit bref celui-là tu me le prends je crois que c'est 4 euros c'était les derniers souvent c'était les derniers que je sais pas si on voit bien parce que voilà il ya rien excusez moi je me suis trompé de côté voilà voilà mon analogue donc 2017 2018 c'est sorti en 2019 chez kinder meister donc c'est pas du 180 mais quand même c'est pas mal du tout regardez ce superbe macaron j'aime bien les éditions en noir je pense qu'elles vieilliront mieux d'ailleurs puisque tous les défauts se voient mieux sur le noir que sur des vinyles couleurs à la longue mon amour alors également alors qu'on connaît clouded house cherche le titre de l'album alors un groupe qui est poste new wave qui est pas que pas pardon ni poste pas ni punk ni new wave mais qui est poste new wave c'est à dire pop rock tout à fait qui avait démarré un si mes souvenirs sont à la fin des années 80 86 par là ils ont sorti beaucoup 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 d'albums et là il s'agit de bon avec un chanteur tout ça et là il s'agit évidemment d'un il s'agit d'un disque alors c'est je l'ai écouté c'est uniquement des instrumentaux c'est assez original quoi il n'y a pas de il n'y a pas de chanson apparemment j'écoute vraiment tout et voilà donc enfin je sais pas exactement exactement pourquoi est ce qu'il y a eu est ce qu'il va y avoir deux deux tirages des éditions mais enfin c'est très bon c'est très bon il ya tous ces titres là c'est très bon c'est du pop rock mais vraiment bien actuel bien d'actualiser voilà évidemment ils sont plutôt jeunes un groupe a donc 35 ans on pourrait avoir l'édition bleue j'ai eu j'ai eu pas mal de pas mal de mal parce qu'en fait on avait l'édition noire un peu partout ils sont mieux commencer à être rares donc évidemment un bleu et ça c'est emi record voilà 2021 évidemment c'est pas des sols puisque ce sont des nouveautés macarons donc donc oui alors le dreams are waiting donc je vous montre je vous le conseil c'est vraiment un très 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 bon disque pour prendre l'édition noire bon pareil une autre bo on va terminer avec les bandes originales et c'est donc sparks film annette film par léo carax présenté au festival de cannes et c'est la canne edition très très bon bien sûr chanté par sparks mais alors vraiment vraiment délicieux c'est un film délicieux un film romantique mais je veux dire une bo délicieuse j'ai vraiment apprécié il faut dire sparks c'est quand même une valeur sûre surtout maintenant je trouve qu'ils sont de plus vieillissent meilleur ils sont direz ce que vous en pensez et ça c'est l'édition l'édition spéciale de la fnac qui est toute chaude je viens de la recevoir elle vient de peut-être que les préorder sont finis mais voilà donc je remets bien toujours voyez c'est très propre alors évidemment ça fait dresser les cheveux de certains mais je remets le macaron parce qu'au fil des années 10 20 30 ans passe après sinon ça disparaît voilà donc bon film qui va être présenté au festival de cannes si cela déjà été fait voilà donc bo de 2000 vers une sortie en 2021 voilà annette bien sûr je vous montre peut-être les tracklist parfois les vitales y a tellement de choses on va pas quand même très métro regardez ça si c'est super une histoire d'amour voilà c'est très romantique avec une super 180 grammes la superbe du vinyle translucide transparent c'est magnifique magnifique et puis alors c'est l'écoute qui prime toujours bien sûr pour avoir indice magnifique si c'est nul c'est nul alors évidemment donc groupe sparks de 1968 par les frères ron et russell maël voilà le groupe fête cette année en 2021 c'est 50 ans de carrière voilà donc en fait ils ont sorti leur premier album en 71 voilà connu comme l'une des formations les plus influentes de la new wave oui ils sont devenus new wave mais c'était pas quand même c'est c'est pop c'est pop rock new wave à cheval il ya même du disco voilà nouveau chef-d'oeuvre de léo carcax avec adam driver et marion cotillard et la chanteuse angel aussi voilà dans le film à ensuite oui alors là ce sont les soldes à 4 euros un très 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 bon maxi de groupe dont j'ai oublié le nom holy ghost voilà et qui a fait un album qui a sorti un album ces dernières années en 2018 qui s'appelle work que j'ai ici donc groupe donc américain de new york créé en 2017 et avec cet album que j'ai commandé que je vous présenterai bientôt work où il ya vraiment tube sur tube musique électronique électro c'est de l'électro sainte pop en fait alors comment on ouvre sauf ici donc ça ça fait partie des soldes de la fnac 4 j'ai pris le dernier je pense il n'avait plus 4 et après quand je suis revenu une heure après il n'avait plus voilà tout ce que j'ai laissé passer parce que j'aimais pas trop ça a été soldat très rapidement mais il y avait vraiment des affaires à faire je voulais vous les montrer notamment donc ça alors qu'est ce qu'on a dit pas oui une digitale donne la route donc je vous remontre bien le disque la pochette voilà et avec du 180 grammes très bon morceau donc spirit of sunshine en face mais mais surtout quand tout seul album anxieuse original et anxieuse avec une remix à écouter donc chez qui la belle ça parce que c'est soldat j'ai pu j'ai pu l'avoir sur un dealer en vendeur mais produit c'est c'est qu'elle j'ai 12 inch voilà western records c'était tellement gros que je le voyais pas western records en fait de façon pour le trouver maintenant c'est du discogs c'est plus disponible nul part ensuite je vous avais présenté déjà en vidéo le steak out de frizzy pop de 2003 si mes souvenirs sont bons ça c'est leur dernier album avec fantasia je vous mettrai la vidéo en ligne parce que j'ai innové puis ça a l'air de plaire aussi tous les jeudis je mets une nouvelle vidéo libre de droit sur ma chaîne voilà donc et je vous présente quand même des bons groupes je vous ai déjà représenté ce groupe américain voilà oui alors j'ai enfin trouvé la petite je reviens un petit peu là dessus excusez moi ce que j'ai retrouvé la notice donc cloud house c'est un groupe de melbourne en australie donc de 1985 c'est ça voilà vous avez dit je vous l'avais dit donc c'était australien donc frizzy pop par contre c'est un groupe peu de voilà je l'ai là donc de boston du massachusetts massachusetts pardon aux états unis frizzy pop qui a démarré en 2019 et là c'est le premier vinyle qui sortent ont sorti plein d'albums et notamment frizzy pop forever avec le single fancy ultra fresh future 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 perfect imaginary friends secret compagnon voyez donc il ya eu toute une petite discographie et c'est pas mal du tout ça ressemble à human league tout à fait ceux qui connaissent on va l'ouvrir donc c'est un dit ça aussi c'est ça vient des états unis c'est c'est du sold out partout en fantasia regardez la vidéo elle est assez marrante c'est pas mal ça m'a fait penser un peu à human league en fait donc c'est une édition il n'y a eu qu'une édition comme ça 280 grammes et c'est produit chez aux états unis je sais qu'il y a une édition européenne the h&me record compagnie voilà bon c'est une adresse américaine moi donc vous avez même toutes les chansons je regarde si le clip ça correspond bien si j'avais les pas fantasiaire you come to us when i was going insane you left a crystal ball inside my brain i did a very good impression of bad so take a picture to remind me of times that we had etc etc très bon mais les paroles là très bon clip fantasia j'ai bien aimé ensuite un français donc david gaze en fait il est classé comme franco anglais voilà et c'est chanté très bon c'est pas du blues c'est pas du c'est du saint pop pop rock blues un peu mais c'est très c'est pas tellement blues c'est mais c'est l'ange je veux dire c'est c'est très harmonieux c'est très bien orchestré voilà donc david gaze annan perfect harmonie 4 euros 6 2018 sur la fnac c'était le dernier exemplaire aussi il fallait écouter vite aussi parce que je découvrais beaucoup de deux disques il fallait aller assez vite parce que sinon ils étaient piqués tout de suite quand il n'en restait plus qu'un voilà ça a été vraiment une curé mais il y avait vraiment des affaires à faire je sais pas combien de disques et à chaque fois je faisais une commande différente ce qu'on sait jamais il peut y avoir des surprises vous pouvez avoir un disque non disponible qui vous bloque une commande par exemple parce qu'ils essayent de le recommander et alors voilà donc il faut bien faire des commandes séparées comment vous avez comme vous avez les frais de port gratuit avec disons j'y suis arrivé alors le voilà donc si vous connaissez donc je crois que c'est son premier album 2 2 2 2 18 je voulais dire c'est ça 2018 voilà un imperfect harmonie mais pourtant l'album très harmonieux très belle sous pochette et du centre du lourd là 180 voilà ces prix là je vous ai dit je dois les avoir eu à 7 euros j'en ai eu quelques quelques-uns à 12 pas mal à 7 et pas mal à 4 donc ça fait une moyenne de 7 euros très intéressant c'était vraiment super ça aussi c'est du 4 euros donc pareil donc membre ludovic bors français donc la france et de la sol et de la hip hop de la house avec rebecca drive donc c'est un disque sol très très bien je pense que c'est son deuxième c'est de deux mille deux mille dix neuf ou par là je vais voir à l'intérieur donc rebecca et radek azoul band un ouïe d'une bâques sur le volet on est très très belle voie et avec aussi un groupe donc de de saoul je vais l'ouvrir parce que donc spécifiquement records et ça c'est un passage français donc disponible qu'en france voilà on la voit ici chanteuse très beau je connaissais pas du tout certainement que les spécialistes doivent connaître alors l'année juin 2017 rebecca dry du 180 rendez compte 4 euros c'est fou par contre le col de plaies que je vais vous présenter l'album de 2006 si mes souvenirs sont bons 2005-2006 avec la fameuse reprise reprise de kraftwerk computer love voilà donc qui est donc x n y colplay the best band in the world donc très bon que j'ai en cd qui est un des pour moi un de leurs meilleurs albums ont tenu une sonorité la reprise de kraftwerk avec la vidéo étant vraiment un chef d'oeuvre je vais l'ouvrir en ça c'est disponible encore sur la fnac c'est soldat partout on le trouve plus encore des sap a été en fait ça a été réédité c'est un déstockage de l'édition 2014 j'ai vu les les rames les marques de matrice le round up du regardez comme c'est beau du disque donc c'est vraiment magnifique alors est-ce que ça a été réédité je pense que ce sont des déstockages parce que j'ai vu sur discogs depuis 2014 il n'y a pas eu 2016 je me souviens plus il n'y a plus de réédition donc voilà c'est un peu mystérieux regardez comme c'est vraiment une très très belle édition mais un peu cher 29 28 29 euros pour moi c'est un peu cher mais compte tenu du disque ça vaut le coup si on est limite mais on a un double gale folle vous avez pochette intérieure vraiment une très belle facture magnifique 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 voilà je vais voir même si on peut récupérer le petit sticker facilement voyez moi je les mets toujours parce qu'après ça se perd et si on met sur la pochette intérieure ça fait une pochette blanche comme ça regardez vous mettez ici comme ils font les américains en fait aussi c'est très propre et ça va vieillir très très bien ensuite alors maintenant on va passer à compilation et réédition alors ça c'est déjà sold out c'était un préorder de sony musique universal musique c'est une bombe vous avez trois disques de new web vous avez la crème de la new web et pas forcément les plus connus mais vous avez des meilleurs des meilleurs morceaux par exemple vous avez ouam club tropicana rhysmics sweet dreams durant 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 is there something i should know culture culture club karma camellon spando ballet choux tianet turner let's stay together et c'est ra the police every breath you take to to africa jenny genesis mama bonnie tyler total eclipse john armagh trading drop the pilot men at work don and ender michael field et c'est la ritchie enfin vous avez tout et alors si vous achetez les cd vous avez un cd de plus vous en avez encore plus et le cd si vous ne trouvez pas le vinyle acheter cd c'est vraiment fabuleux vous pouvez voir tous les tous les titres vraiment vraiment un conflit mais je suis retourné sur le style sur le site parce que les prix order je les fais surtout sur amazon.co.uk parce que là je suis sûr que les prix order sont effectifs alors qu'en france on n'est pas sûr du tout de les avoir voilà c'est pas le même fonctionnement ils font des prix order sans tenir compte des disponibilités auprès de la maison de disque contrairement à évidemment c'est du lourd contrairement à amazon angleterre alors regardez ça donc 180 grammes très très lourd peut-être même du 200 c'est très lourd voilà donc donc nao yearbox 83 voilà alors ça je l'avais bien fait pour l'heure j'ai eu raison parce que c'était plus disponible peut-être qu'il peut y avoir des restockages c'est possible c'était non disponible à la maison d'édition mais des fois ils font ils arrêtent ils calculent tout une fois qu'ils ont envoyé toutes les commandes ils restockent donc là aussi donc vraiment vous avez la quintessence de la new wave et si on rajoute le dernier cd vous aviez du lotus hitters etc vous avez vraiment et des morceaux qu'on trouve pas forcément si facilement que ça pareil 4 euros sad lovers and jones in the breeze voilà voilà alors donc c'est ressemble au groupe comme je vous avais présenté the sound joy day vision the cure voilà in the breeze is a compilation réalisé voilà donc d'après des morceaux qui n'ont jamais été édité c'est incroyable parce qu'elle est vraiment excellente sound pop musique électronique voilà on va l'ouvrir donc c'est un op à 4 euros ça aussi fallait vraiment en profiter avait deux disponibles ou trois et puis après plus du tout j'ai même voulu en recommander un le prix et il y en avait déjà plus au bout d'une heure voilà donc ici c'est je regarde chez qui s'est édité restless oui ça restait c'était midnight music restless empire donc 2019 et ça avait été composé en 1984 à new wave excusez moi je vous avais pas précisé donc alors celui ci j'avais un raté à la fnac en 1981 et alors que je m'étais dit parce que à l'époque le maxi était édité avec du pas avec un papier je savais papier journal alors on les recevait en france avec des pochettes complètement foutu alors je l'avais pas pris et finalement donc pour le 40e 40e anniversaire et l'ont ressorti et là je m'en suis pas privé on à la la version longue de ghost town bien sûr avec le chanteur de fanboy suis voilà donc des specials groupe de ska et new wave aussi avec golf stone dont je vous avais présenté le petit 45 alors double et single on a donc on a ghost town way friday night saturday morning ici et en alpha speed mastering ça c'est pas mal à 180 grammes de meilleure qualité je pense que le maxi original qui était très souple mais par contre au lieu d'avoir un enregistrement analogique on a un enregistrement numérique même si c'est même s'il est fait à partir des bandes analogiques ensuite cure alors j'ai pu avoir par un français qui me l'a vendu une vingtaine d'euros pas cher 25 enfin je crois j'en ai pourtant tout avec les frais de porte le troisième album de the cure le deuxième ou troisième album face de 81 donc c'est le troisième donc pour le 40e anniversaire record store b voilà avec évidemment morceau fest dans le maxi coûte 200 euros si vous voulez l'acheter même à l'époque même à l'époque quand c'est sorti c'était difficile à trouver voilà donc évidemment vous me direz c'est un pitcher disque mais bon il fallait l'avoir dans la collecte je les ai tous parce que bon après au fil des années bon pour le moment on peut les avoir assez facilement et au fil des années j'ai peur que avec un coup de pont de chargement j'ai peur que ça se rarifie voilà donc je peux vous sortir si vous voulez pour que vous voyez mieux voilà très joli disque bien épais donc s'il est épais la bande plastique sera peut-être pressée un petit peu mieux voilà film plastique et qui recouvre le vinyle en fait vous avez une galette en vinyle noir qui est déjà qui est déjà fait et puis après ils mettent la photo par dessus et met un genre de plastique comme ça cellophane par dessus et le tout est pressé ensemble ce qui fait qu'en fait vous croyez avoir un vinyle bien épais une gravure profonde pas du tout parce que c'est uniquement le film plastique qui est gravé pressé sur la photo donc la photo va pas être pressée et traversé le pressage va pas traverser la photo jusqu'au vinyle noir voilà et après il y a un bardage enfin j'avais vu la fabrication alors j'ai commandé j'avais l'édition originale scellé c'est la seule qui existe au monde scellé pressage américain il existe encore un pressage canadien scellé sur discote mais en pressage américain il y en a plus alors je l'ai encore et donc je voulais avoir quand même la réédition 180 grammes remasterisée tout ça de 2016 mais elle est sold out at the record compagnie elle est épuisée donc comme pas mal de cure déjà le disque de the cure chez je me souviens plus c'est Warner qui fait ça et donc là je l'ai eu pareil chez un dealer français qui me l'a vendu au prix normal et je l'ai pris voilà moi je vais peut-être pas l'ouvrir puisque j'en ai plusieurs exemplaires voilà je vais le garder scellé c'est pas la peine que je vous regardez comme archivage voilà c'est pareil alors là un peu bêtement j'en ai reçu deux voilà mais là celui ci je l'enverrai amazon voilà je sais pas pourquoi il y en a eu j'ai du mal mal faire la commande bon c'est bête ça voilà donc je vous montre mais je crois que ça va repartir puisque j'ai l'album de marc allemand chanteur de soft sell donc une chante de 2e pour le 40e anniversaire sorti en 90 91 avec le fameux single waves and strays qui n'est pas le meilleur et puis on a aussi pas mal de démos qui sont excellentes et des besides vraiment c'est à avoir c'est formidable ça va bientôt être ça donc j'ai l'impression 180 grammes alors j'ai écouté celui-là vraiment c'est délicieux voilà c'est délicieux délicieux en plus une édition purple je sais pas c'est peut-être du 140 mais c'est quand même très rigide c'est quand même assez rigide voilà et là aussi on a remarqué le monde reprise d'une pochette de maxi tiré de l'album voilà les singles je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'ils mettent sur les macarons il n'y avait même pas de macarons donc on a madame de la luna des diaries et on a aussi une version maxi de the desperate hours voilà très bon qu'on ne retrouvait pas sur l'album qui était antérieur ah non non ce desperate hours oui et bien sûr l'album maxi extrait de l'album et ils ont mis la version orchestrale version maxi qui est fabuleuse 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 donc là je vous l'ai montré voilà donc avec un superbe macaron et marque allemande donc vous avez pu voir qui a toujours une belle voix donc durand durand c'est les démos numéro 2 de 1979 parce qu'il faut dire que durand durand avait sorti en 1981 son premier album éponyme et en fait quand ils ont sorti rio en 82 leur second album il avait été composé en 1979 en 79 ils avaient fait pas mal de démos avec des inédits et vous avez dreaming of your cars love story x disco donc trois inédits et to the shore que l'on retrouvait sur leur premier album donc 1979 c'est deuxième partie un op un peu cher avec évidemment andy wicket john taylor roger taylor nick roth évidemment voilà donc 1979 produit par bob lambe c'est sorti chez cléopatra et c'est déjà pratiquement soldat très difficile à avoir et cher pour un EP moi je suis un collectionneur des durand durand en m'arrêtant 1988 par là aux années 90 je me suis arrêté mais collectionneur des années 80 et donc comme le démo numéro un m'avait bien plus celui ci aussi m'a bien plus pochette à coin arrondi donc je pense c'est un apport américain bien sûr cléopatra avec un purple 180 grammes donc très bon mais je vous conseille pas trop cher avec les frais de port vous payez ça 29 28 28 euros c'est cher ensuite pareil une édition limitée the camellons qui est épuisée chez groupe je vous avais pas anglais je crois anglais ou écossais je me souviens plus enfin je crois que c'est enfin de britannique une édition limitée remasterisée donc deuxième album de donc what does anything means pour le donc ça a été remasterisé je crois que c'est de 85 on va l'ouvrir en dessus enfin tout est bon sur ces deux premiers abogues vous avez indiqué le premier tout est bon là c'est déjà sold out donc les prix montent donc là c'est là aussi c'est un peu de la collection donc là on est un petit peu hors norme on est aux alentours de 30 euros là c'est mais comme c'est quand même un un disque sold out que c'est quand même une très belle très beau remastering c'est très belle édition voilà donc bon là je l'enlève vraiment parce que comme il a été édité il ya déjà pas mal de temps alors on a voilà tracklist dessus tout est bon en fait je vais pas vous énumérer les singles c'est un groupe c'est ça qui vient sur ces deux albums rien n'est à jeter il n'y a pas de bouche trou regardez cette belle sous pochette ça aussi c'est pareil ça c'est pour ça vient d'angleterre message anglais en plus c'était limité mais vraiment 180 très très lourd peut-être même du 200 grammes très beau macarons groupe que anglais new wave évidemment mais les pop rock bien rock quand bien rock que je vous conseille pareil 4 euros groupe jazz qu'est j'arrête qui ne connaît pas life between the exit signs de 1964 pardon 1968 réédité en 2013 et chez music on vinyl 4 euros pareil les gens sont rues et dessus évidemment je comprends tout à fait tout à fait tout à fait parce que j'ai écouté quand même j'écoutais à chaque fois bon ce qui m'a valu de perdre des fois des occasions d'acheter puisqu'ils étaient déjà achetés avant que les prix avant que je l'achète je l'achète ce qu'il faut valider à commande pour qu'ils sortent du stock voilà donc life between the a donc donc du jazz très très bon puis alors chez artist et qui rédite ça atlantique évidemment warner c'est warner 2013 et c'était chez atlantique à l'époque donc ça vous ça vous donne une idée déjà de la qualité de l'enregistrement et aussi du groupe pas des gens du musicien dirons nous alors en plus ça pas cher du tout pas cher du tout quatre vinyles c'était à 70% pareil tout le monde s'est ruide sur le temps que je revienne j'en avais pris un puis j'ai regardé quelques minutes après c'était déjà épuisé donc elvis tous les elvis étaient épuisés alors moi j'avais aucun disque d'elvis presley ou oui je sais c'est une honte donc c'était l'occasion pour moi de redécouvrir elvis presley avec ce best of et tous ces classiques hot dog don't be cruel heartbreak donc qui se qui vont certainement des années fin 40 à 68 je vois ouais c'est ça donc milieu des années 50 milieu des années 50 et 60 c'est vrai que pendant la guerre il y avait quelque chose je sais plus alors c'était peut-être la guerre de corée je sais plus j'avais été réquisitionné par les armées parce que il faisait tellement fureur dans les armées ça foutait la pagaille donc il avait avait mis un petit peu de côté je crois à l'époque donc carrière donc donc c'est 50 60 après ce que je vois je suis pas un spécialiste contrairement à des collectionneurs de l'elvis presley 4 vinyles pour vraiment je crois 15 celui-là 12 ou 12 euros enfin le truc fallait vraiment sauter dessus je vais te laisser vous en voir en plus c'est une édition que je m'aperçois donc coloré et c'est assez lourd c'est ce que c'est du 180 je ne sais pas pressage européen d'après la pochette chez note note now music.com je pense que c'est anglais ou hollandais il ya beaucoup de pressage hollandais bon j'ai pas voulu montrer les cadres enfin je sais bien qu'il ya des fans déjà 40 minutes donc faut que je me dépêche donc voilà donc les deux autres sont pareils donc quatre quatre disques voilà c'est quand même pas mal vous voyez je vous les sors tout ça fait quand même pas mal de pas mal de disques voilà donc tout ça elvis 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 et elvis best of on a quand même 72 morceaux là je vais quand même faire le point alors ensuite maintenant on passe au live donc les live covid donc toto with a little help from my friends voilà donc je vais aller plus vite live and up close oui évidemment évidemment c'était en virtuel enfin en télé télé chose dirons nous featuring pamela all the line stop loving you donc ça retrace pas mal de choses on me l'a conseillé alors c'est un get fold on va voir tout ça hop hop toto belle édition limitée je crois colorée transparente vinyle on retrouve encore facilement très bon j'étais pas très 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 totaux mais c'est pas mal c'est pas mal quand même j'ai écouté c'est pas mal du tout steve lucancer joseph williams turing dominique et xavier warren ham john pierce steve major voilà donc le deuxième est pareil voilà tout la tracklist 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 avec évidemment rosanna je mets tous les morceaux on va aller plus vite et là on va là ça ici hop pas que je l'échappe voyez très on est déjà 40 minutes je voudrais pas je voudrais pas quand même décourager les youtube heures asia aussi un très bon live central studio 1990 avec les hits hit of the moment only time will tell soul survivor central studios le 23 juin 1990 appareil c'est pratiquement sa dose chez daemon records très très bon très très bon très très bon la belle voilà chez daemon records 2019 avec go c'est surtout à cause de gros que j'ai acheté c'est un morceau favori enfin il ya pas mal de très très bons albums tout ça c'est vraiment un monument asia et puis alors il continue à sortir des disques pas que les années 80 90 et aussi les années 2000 180 bien bien lourd donc très très beau très beau j'aperçois sol survivor voilà je passe un petit peu vite très bon alors on est sur du 180 aussi dans colorade voilà ensuite la box quand même aussi en promotion en solde alors là presque moitié prix il fallait sauter dessus c'est pas rester longtemps en longtemps sur la fnac je sais pas si vous l'avez vu passer parce qu'elle était à 60 euros et là c'était trop cher là je les ai eu à même pas 40 39 40 40 40 mais il ya quand même pas mal de disques live at alexandra palace donc de new order deux heures deux heures de live avec bougon d'ultra violence plastique l'homme vigilante les gens testent y'en scellé d'heures silent face et d'identification lofty wilta se partent again de joy division quand ils en faisaient partie qui reprennent souvent puisque la factory leur a leur laisser droit voilà je sais pas comment je vais faire pour ouvrir ça je vais laisser le voilà on va laisser le beaster voilà comme ça on va voir si ça passe mais c'est pas évident 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 j'aurais aimé le quand même le sauver voilà on va voir c'est pas garanti parce que pour sauver un beaster c'est très fin mais voilà donc new order évidemment new wave de manchester inutile de vous le présenter avec un petit livret voilà petit poster même trifold regardez ça très joli dans le goût des pochettes de new order assez contestataires comme d'habitude et c'est tant mieux c'est tant mieux on en a marre de tous ces bénis oui oui à tout ce qu'on nous annonce ça fait du bien un petit peu de voir des contestataires qui défendent nos couleurs voilà donc au moins le chasseur c'était un mouvement de contestataires à l'époque aux trois vinyles avec bien la tradition factory records c'est je sais pas si c'est disque voilà donc 180 ça c'est vraiment un très très bon live j'en avais des lives mais enregistré comme ça non donc regardez ça le dernier donc là on est ça c'était le dernier et vinyles le pf voilà donc chez factory et ensuite dernier live un très très bon live aussi mais qui est soldat donc faut aller chez les stocks donc c'est un petit peu cher c'est pour les 39 euros 38 à part là et même j'ai vu à 50 je sais pas comment ça s'ouvre ça ouais c'est un trifold donc il va falloir le il y a pas mal de disques dedans c'est l'orchestral manoeuvre in the dark et c'est le live je vais vous dire donc il ya toujours c'est les meilleurs morceaux voilà donc on va tout ouvrir on va finir là dessus on n'hésite n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo voilà c'est comme ça et comme ça regardez comme c'est beau je reconnais que le prix est quand même justifié parce que vous avez trois vinyles c'est super super pochette regardez l'intérieur aussi dans la tradition d'orchestral manoeuvre in the dark de liverpool je vous rappelle donc anglais new wave 5 et on a donc évidemment les vinyles qui se présentent comme ceci voilà donc avec une édition évidemment c'est ça davantage coloré en 180 grammes voilà donc les trois sont pareils peut-être pas vous les sortir je veux dire les titres on évidemment alors bien sûr c'est enjou macusclay paul humphrey et puis aussi alors martin copper stuart kershaw surtout surtout macusclay humphrey pour les chanteurs alors les tracts les tracts voilà alors vous avez dessus stan l'isotype de leur dernier album, Messages, The Slagers, History of Modern, je crois que c'était sur leur avant-dernier album, Forever Live and Die, Souvenir, Shaun of Ark, Made of Orléans, etc. Punishment of Luxury, Locomotion, Sailing, Seville, No Lagué, If You Leave, Pornorabox, Electricity, enfin il y a tout leur, enfin une grande partie de leur premier et dernier album, je ne sais pas si vous voyez, la pile est tellement haute, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, écoutez, c'est tout, parce qu'on est déjà 47 minutes, c'était affreusement long, j'espère que ça vous a plu et après, donc peut-être il y aura une vidéo si j'arrive à récupérer l'Alliance et puis le March Pilot et aussi un autre album, peut-être la CDC pour le Record Store du 17 juillet, donc et aussi le, donc j'avais le March Violet, donc j'avais le March Violet, ensuite l'Alliance de James Horner, ensuite il y avait la CDC et puis aussi The Heart of Noise ou The Threat of the Heart of Noise, voilà, qui est encore avec des démos et des versions inédites, on va voir si j'arrive à vous présenter. C4 vinyles, mais autrement ce sera assez calme et puis aussi j'attends le coffret surprise de chez Waxwork qui enfin, après six mois, me l'a envoyé et qui est en route, voilà, pour les prochaines vidéos, salut, à bientôt, partagez bien les vidéos, abonnez-vous bien, laissez vos commentaires et aussi passez de bonnes vacances, à bientôt j'espère.